Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur le jardinage des travaux printaniers sans stress ni blessure. En fait, aujourd'hui, je vais essayer de vous outiller à être mieux préparé pour faire vos travaux et d'éviter, en un certain sens, que vos travaux deviennent une épreuve à un point tel que ça vous pose du stress et des blessures. Je vais commencer par un petit vidéo qui m'apparaît, qui est un peu humoristique, mais en même temps, qui fait prendre conscience à quel point qu'effectivement, quand on est mal organisé, ça peut créer bien des problèmes. Donc, je vais commencer avec le webinaire, avec la petite vidéo, et après ça, on revient et on commentera. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Bonjour ! C'est bon, c'est bon ! Bon, alors comment vous avez trouvé ça ? Avez-vous trouvé qu'il était mal organisé ? Les gens qui faisaient des travaux, c'est sûr, c'est des exemples extrêmes. Ce n'est pas tout le monde qui tombe dans les toits à tous les jours. Sauf que ce que je voulais faire avec cette vidéo-là, c'est de faire réaliser à quel point on se complique la vie. Quand on ne prend pas le temps de bien s'organiser. Aujourd'hui, mon but, c'est justement de vous outiller par rapport à vos travaux jardinages ou printaniers. Que vous soyez plus en mesure de faire et non que vous subissez l'événement. Donc, l'objectif de ce soir, c'est d'avoir du plaisir à la tâche. Il ne faut pas que, parce qu'on a raclé le terrain, on a ramassé les feuilles, on a coupé les haies, que ça devienne un stress pour vous. Donc, c'est la première affaire. Deuxième affaire, évitez de se blesser. Évitez de laisser votre peau à faire ces travaux-là et que vous soyez hypothéqué pendant deux ou trois mois à cause que vous n'étiez pas bien organisé. Troisième affaire, c'est d'être efficace. Il n'y a rien de pire que d'être mal organisé pour faire ses travaux. Ça prend plus de temps et puis en même temps, ça nous amène bien des problèmes, bien des tracas.